Vianney encouragé par Jean-Jacques Gouldman. Ses phrases pleines de sens s'échanger entre eux. Invité de l'émission Le Monde d'Élodie sur France Info, Vianney est revenu sur les moments clés de sa carrière. Au cours de cet entretien, le chanteur a révélé les échanges qu'il avait avec Jean-Jacques Gouldman en coulisses. Des confidences rares. D'ordinaire discret, Vianney a accepté de revenir sur les moments marquants de sa carrière artistique, dans l'émission Le Monde d'Élodie. Auprès de nos confrères de France Info, celui qui partage la vie de Catherine Robert a par exemple évoqué le succès du titre « Je mène vais », extraite de l'album Vianney et sorti en 2016. C'est réellement une chanson de rupture, mais ce n'est plus comme ça que je la vois. Pour moi, c'est la chanson qui a changé ma vie, plus que les autres avant. Je l'ai sentie à ce moment-là, a-t-il confié en préambule. Au cours de cet entretien, le chanteur de 33 ans a d'ailleurs expliqué qu'un certain Jean-Jacques Gouldman, connu pour être très discret, avait joué un rôle important. Un jour, Jean-Jacques Gouldman m'a dit « Tu sais, il y a un moment, tu crois que tu es connu et puis quand ça marche vraiment, tu comprends qu'on fait non, ce n'était pas aussi dingue que ce que tu croyais et bien moi, j'ai ressenti ça au moment de « Je mène vais », a-t-il raconté. Et elle interprète de beaux papas d'ajouter « Je pensais qu'en effet, il y avait déjà un intérêt pour mes chansons, mais avec elle, il y eut des gens que je n'avais jamais vus auparavant et qui sur le papier, n'étaient pas destinés à écouter mes chansons. » Oui, c'est un souvenir incroyable pour moi et puis, j'ai enregistré un peu au dernier moment, donc c'est un souvenir important. Vianney Papa. Ce rare cliché de son fils Edgar, une adorable petite tête blonde. En couple avec la violoncelliste Catherine Robert depuis huit ans, Vianney a découvert les joies de la paternité lorsque son fils Edgar a pointé le bout de son nez le 19 octobre 2021. Un petit garçon que le chanteur veille absolument à préserver de sa notoriété. « C'est un instinct de protection, rien de plus », a expliqué le coach de The Voice dans les colonnes de Télestar en mars dernier. Bien qu'il soit réticent à parler de sa famille, Vianney partage de temps à autre des fragments de sa vie sur son compte Instagram. Ce lundi 12 août, le chanteur a par exemple dévoilé d'adorables clichés de son enfant, présents à ses côtés pour une session d'enregistrement. Sur une première photo, les abonnés de Vianney ont ainsi pu découvrir la petite tête blonde assise sur les genoux de son père et en train de regarder avec tendresse sa mère, jouant de son instrument de musique. Après ce portrait de famille, celui qui est proche de Florent Pagny a montré à ses followers que son fils a hérité de sa fibre artistique. Confortablement installé derrière l'ordinateur et la table de mixage de son père, Edgar est prêt à marcher dans les pas de son père. Bien qu'heureux de la présence de garçons, il semblerait que ce dernier ait donné du fil à retordre à Vianney, en témoigne la légende de cette publication. Aujourd'hui j'ai appris qu'enregistrer un violoncelle avec un enfant de deux ans et demi dans le studio était une chose assez ambitieuse, a-t-il écrit, amusé par la situation. Et de conclure, à part ça, tout se passe bien. Bonnes vacances à tous ! Vianney semble le plus heureux des hommes pendant ses vacances placées sous le signe de la famille et de la musique. Bienvenue !